Musique Levé 50 000 euros en un mois Le titre, ça a l'air très simple L'aventure est beaucoup plus compliquée Ça ne tient pas en si peu de caractère Quand on s'est appelé il y a quelques mois de cela A propos d'une campagne de crowdfunding On se dit, voilà, on a le temps de préparation On a le temps de faire des choses posées Et puis, on a eu une deadline finalement pas aussi simple que ça Moi, je vais commencer par quelque chose d'assez simple C'est définir ce qu'on fait Crowdfunding, c'est quoi ? C'est un mot anglais déjà Donc moi, je n'étais pas capable de trouver une traduction au mot crowdfunding Quand j'ai cherché dans ma connaissance Donc peut-être Claire, tu peux nous dire ce qu'est le crowdfunding Et tenter une traduction même, je ne sais pas Bien sûr Alors le principe du crowdfunding Ou financement participatif en français C'est tout simplement d'appuyer une levée de fonds Sur des particuliers Sur des dons de particuliers Il existe plusieurs formes de crowdfunding Aujourd'hui, on va se concentrer sur ce qu'on appelle Le don contre contrepartie Et c'est du crowdfunding qu'on appelle non dilutif C'est-à-dire que les personnes qui participent à votre crowdfunding Ne vont pas prendre part dans votre société Il existe d'autres formes de crowdfunding En equity, où là l'idée c'est de prendre des parts dans votre société Du crowdlending, c'est-à-dire que vous allez prêter de l'argent à un entrepreneur Etc, donc nous aujourd'hui on va faire un focus sur du non dilutif Tel que l'ont opéré Erel, Mohamed et Florent Ça marche, donc là au moins on est clair sur le terme Alors c'est peut-être pour qui déjà le crowdfunding ? Quand vous vous êtes tourné vers cette solution Est-ce que vous êtes naturellement dit Bah oui c'est complètement adapté à mon projet Erel, est-ce que tu t'es dit ça d'emblée C'est tout naturel que je vais vers cette solution ? Alors pas du tout Déjà pour expliquer un peu ce qu'on fait chez MyPhoenix On vient de lancer une application Qui permet aux femmes de gagner en connaissances financières Et de financer des entreprises qui sont alignées avec leurs valeurs Pour moi avant le crowdfunding C'était plutôt lié à des produits on va dire physiques Donc j'imaginais, je voyais des marques Comme par exemple Qu'est-ce qui se touche Qui avait fait une super campagne Donc voilà, des produits tangibles Nous on s'est dit, bon une application c'est un peu plus compliqué C'est pas les mêmes montants Et puis c'est vrai qu'en creusant un petit peu la question Notamment avec les équipes de KissKiss On s'est rendu compte que ça pouvait être en fait Un vrai levier pour nous Et d'ailleurs on a financé la version bêta de notre application Grâce à la campagne de crowdfunding Donc là, on a un vrai sujet Tu t'es tourné vers cette solution Pour finalement te lancer Vraiment en accompagnement du lancement Des premières phases Là où Flowemo, je me tourne vers vous 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 étiez déjà lancé Vous aviez déjà un petit peu d'expérience Donc une phase complètement différente Pourquoi vous êtes-vous tourné vers cette solution Avec peut-être d'autres choses sur la table à ce moment-là ? Nous, il faut se dire qu'il fallait libérer cet espace le plus rapidement possible Et il fallait trouver des sous le plus rapidement possible aussi Et l'une des choses qu'on ne voulait pas faire C'est de lever des fonds Et de se diluer Et de lâcher du capital Du coup, on a tourné un peu en rond Et au final, on s'est dit Il y a bien un moyen de le faire C'est la campagne de crowdfunding On a une audience qui existe Qu'on a réussi à créer depuis maintenant 2-3 ans Il y avait ICITEF Japon Qui était en pleine campagne de crowdfunding aussi Sur la campagne Sur la plateforme Qui a levé 2 millions et quelques C'est vraiment un crack Il a réussi à récolter Record Europe Record Europe Tu peux drop the mic si tu veux Tu l'as balancé Et on l'avait vu sur la plateforme Et on s'est dit C'est peut-être pas con de tester aussi le crowdfunding Et de voir ce que ça peut donner Et on s'est dit Il nous faut trouver des sous le plus rapidement possible Pour financer notre nouveau lieu Dans lequel on aurait pu continuer à faire des événements Et on a la chance d'avoir une communauté Et on s'est dit On va leur proposer un projet, un concept Et voir s'ils nous suivent ou pas Alors je rebobine juste Tu dis on devait libérer les lieux rapidement On parle de quel timing Entre le début Au moment où tu as eu besoin d'une solution Et le moment où tu as activé cette solution Combien de temps ? Deux semaines Ouais Donc on s'y est pris un peu tard aussi Mais on avait deux semaines Pour préparer un crowdfunding Et le lancer D'ailleurs j'avais directement envoyé Une fois que j'avais vu la campagne de ICTF Japon J'ai directement envoyé un message à Claire et Chloé Coucou Est-ce qu'on peut faire un truc ensemble ? Pour essayer de voir ce qu'il était possible de faire Et c'est comme ça qu'on s'est lancé Vous l'avez senti la face nord ou pas Flo ? Quand vous vous êtes dit deux semaines Et on a ça à faire Où est-ce que c'est ? Tu connais notre naïveté sur pas mal de choses On s'est dit On était super confiants On s'est dit 50 000 euros ça va le faire On a été en call avec Claire et Chloé Pour nous on avait une communauté Du coup bien présente Comme l'a dit Mohamed Depuis 3-4 ans On venait de faire aussi pas mal d'événements Donc on avait rencontré beaucoup de monde en physique Et puis il y avait un aspect B2B On s'était dit qu'il y avait pas mal de boîtes Qui suivraient le projet Directement avec la plateforme Évidemment ça s'est pas passé comme prévu On a eu quelques larmes Et quelques sueurs Mais bien terminé ? Bien terminé Et puis on va gratter pour savoir Dans vos deux cas Ce qui a pu faire que ça s'est bien terminé Bien commencé et bien accompli Claire peut-être aussi Sur l'aspect le crowdfunding La partie peut-être des créateurs De projets pour qui le crowdfunding Serait peut-être moins adapté Est-ce qu'on peut juste aussi dire Bah voilà là la face nord C'est plus une face nord C'est une face glacée N'y allez pas En revanche à une face différente Ou dans un projet dimensionné différemment Est-ce que ça peut avoir du sens ? Qu'est-ce que peut-être nous donner la nuance ? Oui alors effectivement Il y a deux dimensions à prendre en compte La première c'est le profil de projet Et de qui est composée votre audience Votre communauté Parce que le crowdfunding Il y a une grosse dimension communautaire Comme vous l'aurez compris Donc globalement C'est 99% de projets Qui se présentent en B2C Sur un marché en B2C Où vos clients sont des particuliers Qu'ils soient des consommateurs Qu'ils participent avec une casquette de citoyens Mais une communauté de particuliers Dans le cas de Flo Emo On est sur une communauté d'entrepreneurs Donc là on dit Ah B2B Mais évidemment Dimension intéressante Du volume de l'audience Qui permet justement D'aller activer une communauté En crowdfunding La deuxième dimension C'est effectivement L'état d'avancement Puisque pour se lancer en crowdfunding Il faut quand même partir Avec une communauté D'une taille Qui va correspondre A l'ambition de votre projet On va pas aller chercher 50 000 euros Avec une communauté De 200 personnes Et 150 mails Dans votre base de données Il faut savoir dimensionner Vos ambitions Avec la taille de votre communauté Préalablement Au lancement de la campagne Ok ? Donc en fonction de ça Évidemment On va pouvoir caler Un calendrier De se dire Ok je me donne 6 mois Pour faire l'acquisition Pour faire grandir ma communauté Avant de lancer mon projet Ou alors Je veux utiliser ma campagne Même si j'ai pas Une très grosse communauté Justement pour l'activer Même si je vais pas chercher Beaucoup d'argent Mais je vais aller chercher De la notoriété Et faire plutôt un effet levier Ou un effet De séquençage En gros de la levée de fonds En disant Bah voilà Je commence avec un crowdfunding Je montre que j'ai un petit peu de traction Ça me permet d'avoir Des retombées médias Ces retombées médias Me permettent d'aller chercher Un autre organisme Qui va me financer Sur une autre dimension De mon projet Etc Donc en fonction de votre objectif Bien prendre en compte La taille de votre communauté Avant de démarrer Et puis évidemment Votre objectif entrepreneurial De se dire Pourquoi je fais ma campagne Est-ce que je vais chercher De l'argent Est-ce que je vais chercher De la distribution De la notoriété De l'attraction commerciale Etc Alors Est-ce que pour autant Pas de commu C'est vraiment rédhibitoire Ou peut-on se dire Finalement Si on a une cible affinitaire Et là je me tourne vers toi RL Est-ce que finalement On a un bassin De personnes Qui peuvent être activées Avec le bon angle Le bon discours Le bon message Bien articulé Avec une communauté Plus ou moins importante Peut-être tu peux nous dire D'où t'es partie Puisque le crowdfunding T'a permis de développer En termes de Traction affinitaire Si on peut appeler ça comme ça Bien sûr Alors du coup Nous on avait une communauté Qui était beaucoup moins importante Que Flomozia Nous on a clairement utilisé La campagne de crowdfunding Comme un effet de levier Pour ensuite aller chercher Des fonds Et du coup Plutôt sur du dilutif Notre objectif C'était vraiment De prouver On va dire Une attraction du marché Pour notre produit Sortir un premier produit Très très bêta Pour ensuite Sortir une vidéo Et preuve que ça marche On vient d'être Donc classé Dans le challenge De demain Je pense qu'on peut applaudir Dans les start-up Pour investir Donc exemple Que le crowdfunding Effectivement Il y a l'aspect Levé de fonds Qui est très intéressant Mais il y a aussi L'aspect médiatisation Qui pour nous Voilà Ça a été vraiment Un vrai tremplin Et aujourd'hui On amonce Notre levée de fonds Pour partir sur la V2 De l'appli Mais on n'aurait jamais Sorti cette version bêta Sans la campagne De crowdfunding Effectivement Le mot de tremplin Est pas trop Donc une communauté Qui est une base Une cible affinitaire Ou un élément Qu'on peut pousser Dans la bonne direction Grâce au crowdfunding Malgré tout C'est beaucoup d'efforts Parce que là On parle du résultat Mais avant ça Il y a eu Une mise en place Une animation Une création d'assets Il y a eu Énormément de phases Et d'efforts Qui sont passés Dans vos deux campagnes De crowdfunding Si on se dit Ben voilà A postériori Maintenant que vous regardez Ce chemin là Qu'est-ce qui a été déterminant Qu'est-ce qui a fait Que finalement Ça a été dealmaker Et pas dealbreaker La campagne de crowdfunding Est-ce que tu veux C'est un marathon Et je le dis Parce que je suis en train De préparer le marathon Je me dis Tiens je suis dans le même état d'esprit Que sur la campagne de crowdfunding C'est énormément de préparation Nous aussi on était Alors on pensait Qu'on allait réussir A le faire en deux semaines Moi Ben aussi Prépare un marathon C'est pour ça En tout cas Bravo d'avoir réussi A lancer ça en deux semaines Parce que nous Ça nous a pris un mois Énormément de préparation Sur le planning Communication Marketing Dimensionnement aussi De quel montant Vous voulez lever L'accompagnement aussi Avec les bons prestats On en parlera tout à l'heure Mais en fait nous On a beaucoup minimisé La préparation Que demandait une campagne De crowdfunding Ça nous a aidé aussi A nous structurer en interne A se rendre compte Que il faut Même si on est Très early stage Il faut vraiment S'organiser Pour atteindre les objectifs Donc pour nous Ça a été L'épreuve de feu On va dire Et ça a été aussi Le gage de notre réussite Sur Le petit bain Pour ce qu'il est Et commencer A trouver de l'attraction Ok Et les éléments De préparation Donc là tu parles De temps de préparation Et d'orga Autour de la préparation Ok Même recette Flo Modia Est-ce que vous avez Flo Emo Est-ce que vous avez L'impression Que c'est la préparation Sur deux semaines Qui a été particulièrement intense Forcément Ou est-ce qu'il y a eu D'autres éléments Qui ont fait partie Du succès De la recette du succès Sincèrement En deux semaines Vu qu'on est des gens incroyables On a tout réussi à caler C'était royal Il n'y avait pas eu de problématique Non Deux semaines C'est beaucoup trop court Donc c'est pas du tout La préparation qui nous a sauvés Je pense que ce qui nous a sauvés C'est d'avoir eu quand même D'avoir été Nous de notre côté Ultra actif Sur la création de contenu Ce qui fait qu'en fait Pendant un mois On était présent Partout Tout le temps On harcelait tout le monde Pour ceux qui nous avaient passé Sur Linkedin Youtube On était partout On avait même lancé Un format dédié Pendant le crowdfunding Un café avec Moe et Flo On parlait justement Des coulisses De ça On a lancé un documentaire Pendant le crowdfunding Pour montrer Et avoir un format Dans lequel on partageait Toutes les coulisses aussi Donc il y a la partie contenu Ce qui nous a fait tenir aussi Surtout ça c'est le mental Parce qu'on a faillu lâcher Un nom deux fois Incalculable Je vous le dis Parce que c'est bon On a sécurisé les sous On l'a sur le compte Mais le nombre de fois On s'arrête dans les yeux On s'est dit Comment est-ce qu'on prépare Une communication Pour un plan B Comment est-ce qu'on explique A tout le monde Qu'on a flopé Et qu'on n'a pas réussi A lever les fonds Et en fait C'est juste qu'à chaque fois On se disait Viens juste On pousse Et on va quand même Chercher le bout Donc je pense Que ça a été Les deux choses Qui nous ont permis Je pense Pour rebondir Je pense que le côté Building public Est hyper intéressant Clairement nous C'est quelque chose Qu'on a fait aussi Sur la campagne Avec MyPhoenix Et je pense que Ça touche aussi Les personnes De voir que C'est difficile Il y a ce suspense Est-ce qu'on va y arriver Est-ce qu'on va pas y arriver Il y a des moments Où on commence A stagner un petit peu Donc ouais Clairement Le building public Je pense Ça fait partie Des critères De réussite Aussi d'une campagne Ouais Et puis ça évite aussi Mine de rien Aux personnes suivantes Qui vont se lancer De croire que tout est rose Tout est simple Parce que Claire Ils vont se lancer en deux semaines Ouais clairement Les deux semaines Ne le faites surtout pas C'est la pire erreur au monde Anticipez-le Et même si Claire Vous prévient Que la phase d'attente Et le plateau Va être long Il va vraiment être long Il existe Et en fait D'essayer Pas de le banaliser Mais de le démocratiser Par le fait de building public Par plusieurs projets Je pense qu'après T'arrives avec des armes Un peu plus fortes Le jour J aussi Pour tenir Dans les moments Peut-être difficiles De la campagne Et juste pour vous dire Une dernière fois Sur la partie building public C'est que Ça crée des choses Auxquelles on ne s'attend pas du tout De le fait de partager Les coulisses Nous justement Ce contenu Et ce format Building public Nous a permis D'avoir un switch En pleine campagne C'est ce qui nous a permis À un moment donné On aura l'occasion De reparler tout à l'heure Où on était totalement Découragé D'avoir une personne Qui est tombée Sur nos contenus Building public Et qui a décidé Par rapport à ça De nous aider D'ailleurs en plus Il est là je crois Ce soir Ximizu est-ce que t'es là ? Est-ce qu'il est là ? Allez laisse-toi Fais pas de timide Tu peux te lever Tu peux te lever S'il te plaît On va t'envoyer Moi je pensais poser La question De qu'est-ce qui a déclenché Chez Ximizu L'envie de vous suivre Et donc l'incarnation Et j'allais enchaîner Mais je préfère L'entendre de Ximizu Ximizu est-ce que tu veux venir ? Pendant la campagne Pendant un moment Nous On allait complètement lâcher Et Ximizu Est arrivé en pleine campagne Et il nous a soutenu A hauteur de 10 000 euros Vous avez applaudi Messi tout à l'heure Là il y a Ronaldo Là on a Ronaldo et Messi Là sur scène Alors Un tel soutien A ce moment là Je pense que Ça a été L'ascenseur émotionnel Chez Flo Emo Potentiellement La petite traversée du désert Dont tu passais Flo Là vous avez vu La belle oasis Mais moi J'aimerais comprendre De l'autre côté De la création De contenu L'autre côté Du building Qu'est-ce qu'on ressent ? Et là Ximizu Vu qu'on t'a sous la main On va poser la question On le prévient jamais Et à chaque fois On l'a le pack Pour monter sur scène Faites-le un maximum de bruit On va voir s'il vous plaît Applaudissements Applaudissements Je vais essayer de me souvenir Ce qui s'est passé Je pense que Quand j'ai découvert la campagne C'était à la moitié De la campagne A deux semaines Je ne connaissais pas Flo Je ne connaissais pas Maud Je les connaissais par Youtube Donc deux inconnus de Youtube Que j'avais découvert Une semaine avant Je pense Via leur interview Vrai de vrai Moi j'aime bien écouter Les podcasts Pour apprendre des choses Notamment leur podcast Vrai de vrai Sur des entrepreneurs J'avais beaucoup accroché C'est un format spécial C'est un format de 3h Vous connaissez le format Qui a déjà écouté un épisode De vrai de vrai ? Oh la la Les autres Qu'est-ce que vous faites ? Pour récapituler rapidement C'est un format du coup Très long De 3h minimum Dans lequel Mohamed et moi On interview un entrepreneur Avec un grand E Donc c'est sportif Artist Startupper Et l'objectif Ca va être de creuser Un petit peu en détail Avec un temps long Sur toute sa vie Son parcours D'où il vient Pas mal de phases business Et pourquoi le temps très long Parce que ça nous permet D'aller en détail En fait dans pas mal d'éléments Et de skip un peu Les côtés très promotionnels Des interviews D'une heure 30 minutes 45 minutes Là l'objectif C'est vraiment d'avoir un temps Dans lequel on peut creuser Et aborder des thématiques Qui sont jamais abordées Dans les podcasts La gestion de l'équilibre Vie pro, vie perso Gestion de l'investissement Bah d'où est-ce qu'on vient aussi Parce que tout le monde N'a pas la même ligne de départ Dans la vie Et c'est normal Mais du coup voilà C'est vraiment un truc Qui nous permet de creuser Ces sujets qui sont des fois Un petit peu skip Dans pas mal d'émissions Et donc il y a eu un épisode Dédié Ouais c'est ça Et donc je les ai découverts Comme ça Avec une interview Enfin d'un sportif Où voilà On raconte On essaie de découvrir sa vie Et c'est vrai que Quand j'ai écouté ce podcast Ça fait vraiment une différence Par ce que j'avais d'habitude Parce que c'était Ça a duré 3 heures Alors j'ai pas écouté 3 heures d'affilée C'était par petit bout Mais c'était très authentique Donc on posait des questions Qu'on pose jamais Dans d'autres podcasts Et donc je suis là Ah putain C'est vraiment super Ce qu'ils font ces personnes là Je les connais pas Mais donc je les ai connus comme ça Deux souvenirs C'est comme ça Qu'après je suis allé sur leur site Et j'ai inscrit mon mail Pour les suivre Un peu ce qu'ils faisaient Je savais pas du tout Qu'il y avait une campagne De crowdfunding à ce moment là Puis un beau matin Je reçois le mail C'est le moment ou jamais Pour investir dans le crowdfunding Donc en fait Je découvre la campagne À ce moment là Alors c'était une journée Où j'avais beaucoup de travail J'avais pas le temps de lire les mails Je suis bon Je vais lire les mails Le soir quand je rentre Le soir je rentre Je suis fatigué aussi La vie de famille Enfin plein de choses à faire Et puis à 4h du mat J'arrive plus à dormir Je me réveille Je fais le truc qu'il faut pas faire Regarder le téléphone À 4h du mat Je regarde le mail Et puis je suis piqué de curiosité Je vais sur le site Et puis c'est là Que je découvre la campagne Et puis après je suis En fait je me suis dit C'est une opportunité De contribuer à des Enfin des gens Que je connais pas Mais j'aime bien ce qu'ils font Et à 4h du mat Je leur envoie un petit mail Là j'ai envie de contrôler J'ai envie de contribuer Mais j'ai un dilemme J'ai envie d'apporter Ma pierre à l'édifice Avec la contribution De 25 euros Mais j'hésite aussi Avec Être super partenaire Ou être parrain Avec les comptes Résécutions De 10 000 euros C'était un mail comme ça Et ils ont pas répondu De la journée Mais je pense Moi dans ma tête J'avais déjà Non mais j'ai posé la question Je me suis dit Bon est-ce qu'on peut Discuter par téléphone Mais je pense Que j'avais déjà Fait le choix Mais il fallait Que j'avais besoin De confirmation En tout cas D'une motivation Pour le faire Et comme j'ai pas eu De réponse De leur part Pendant la journée En fait Pendant la journée Je suis allé sur la page J'ai regardé en détail Vraiment La page Kiss Kissmane Bank Où tout est détaillé J'ai regardé les vidéos Donc le building public Dont vous parlez tout à l'heure En fait ça aide beaucoup En fait toutes les vidéos Documentaires De pourquoi ils le font Et ainsi de suite Et puis A la fin C'était en mode Allez coup de coeur J'attends pas la réponse J'y vais Et puis Basse toi Donc c'est contribué A une cause A laquelle En fait je crois Après il y a du Il y a mon bénéfice aussi Personnel Que j'essaye d'avoir dedans C'est dans ces contributions C'est super de partenaire Ou parrain Et c'est cette idée De moi je suis dans une aventure Entrepreneuriale Ou si en tout cas j'essaye Et peut-être Cette question de Peut-être ça va m'aider A avoir de la visibilité aussi Donc c'est un peu Des deux C'est une bonne guerre Voilà Je donne quelque chose Peut-être que je vais gagner quelque chose C'est pas sûr On sait pas Mais dans tous les cas J'ai envie de contribuer à ça C'est un peu comme ça Que ça s'est passé C'est une vraie marque de soutien Et c'est ici hyper notable Parce que ça a bien changé la dynamique Merci à toi Xemidou Pour la liaison de témoignages Applaudissements Applaudissements Pour savoir un petit peu Qui a déjà participé Et contribué à une campagne De crowdfunding Ok très bien C'était pour des potes à vous Pour Allemain Levé Pour des potes Ok Est-ce que quelqu'un Peut-être navigue un peu Sur les plateformes Et se dit ok Tiens tel projet Ok Alors du témoignage Tiens donc on était Sur le building public Sur du niveau de préparation Je ressors aussi deux trucs Il y a le contenu Parce que Xemidou Il est allé voir sur la page Et il s'est fait une conviction Sur la page Il y a une autre bonne pratique C'est répondre aux emails Les gars Et en plus Moi Maitre pleurait toute la journée Je faisais que de le consoler Pas le temps de répondre aux emails Et la notion de contrepartie Parce qu'on voit aussi Que c'est ça qui peut cranter Un contributeur Vers quelque chose de sympa Et Raël Toi tes contreparties Comment tu les as structurées A l'époque ? Alors déjà pour rebondir Sur la méga contrepartie Et faire un parallèle Avec nous Notre objectif de lever On nous avait toujours dit Il faut prévoir Une contrepartie Vu que nous Notre objectif après C'était de lever des fonds Avec des invests C'était il faut prévoir Une contrepartie spéciale invest Donc nous On avait fait une contrepartie Je crois que c'était A hauteur de 500 euros C'était bon Si vous mettez Si vous mettez 105 euros Vous aurez le droit A un dîner Avec les cofondateurs Et puis on vous donnera Plus d'infos Sur la start-up Ça a marché Parce qu'on a rencontré Quelques BA Grâce à cette contrepartie Donc je pense Il faut oser aussi Voir grand Non seulement sur les montants Qu'on lève Mais sur les contreparties Et laisser de la place Pour des super sponsors Placer l'ambition bien haut Sur ce type de contrepartie Oui trop bien Et après pour les autres Contreparties Je pense que nous C'est plutôt dans un learning Dans le sens où On en a fait énormément Un peu trop je pense Nous les contreparties C'était des mois d'abonnement A notre application Et l'objectif en fait C'était de calculer Quel allait être Le panier moyen De nos utilisatrices Sur l'appli Donc on s'est dit On va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois Et puis on verra Un an On verra ce qui prend Et clairement On a vu qu'il y a eu Des gaps Des points Qui étaient En tout cas Beaucoup plus Choisis Des contreparties Qui étaient Beaucoup plus Choisis Sur la campagne Donc ça nous a permis Nous ensuite Dans le business plan Pour la levée de fonds De se fixer Sur le panier moyen Qui avait été Le nombre de mois Qui avait été Le plus choisi Sur l'application Le fait de tester Et d'analyser A posteriori Les hypothèses Que tu as posées Grâce à ta campagne Et ça c'est hyper riche Et moi je dis toujours A tous les porteurs Qui se lancent Ok vous avez atteint Ou pas votre montant collecté Souvent vous l'avez atteint Et souvent on passe à autre chose On fait des livraisons Et puis basta On reprend de parler En fait c'est super important De se poser Et analyser les données C'est quoi la contrepartie Qui est partie la plus Enfin qui a eu le plus de succès Pardon D'où viennent mes contributeurs Et on peut suivre Et on peut suivre d'ailleurs Chez Kiss Kiss En temps réel Dans le manager de projet Quelles ont été Les sources de trafic Et d'acquisition Qui ont les mieux fonctionné Donc tester des messages Tester des visuels Tester des canaux Des canaux d'acquisition Etc Et donc c'est super intéressant Que tu aies pu Toi-même tirer les enseignements Grâce à la campagne Je suis chaud Que tu représentes un petit peu Le modèle de ta campagne Qui a été différent d'une autre Parce que nous on visait Un objectif financier Mais toi c'était un modèle Dans lequel il n'y avait pas forcément D'objectif de palier Si je dis pas de bêtises Et c'était plus Tu pré-vendais de l'abonnement Un peu sur la plateforme Donc c'est aussi un cas Qui peut intéresser des gens ici Exactement On a vraiment pré-commercialisé l'appli Parce que clairement En fait on s'est dit Si on met un montant Pour monter une application En fait ça coûte tellement cher De monter une application en code Que ça va peut-être être Un peu plus compliqué Pour notre audience à nous De comprendre Pourquoi on lève un montant Qui correspond pas vraiment En fait à un montant D'une application Donc clairement nous on s'est dit Notre objectif c'est De pré-commercialiser Et ensuite Pouvoir montrer aux investisseurs Qu'on a X utilisatrices Sur l'application Ce qui est génial C'est qu'on a sorti notre application Il y a quelques jours maintenant Et au lieu de faire un saut dans le vide Et de sortir une appli en bêta En disant Bon super L'appli est sortie Maintenant on fait comment Pour trouver des utilisatrices Ce qui est génial C'est qu'on a déjà Plusieurs centaines d'utilisatrices Sur l'application aujourd'hui Alors qu'on a fait pour l'instant Aucun marketing officiel Sur la sortie Parce que bon Comme toutes les applications Il y a des petits réglages Des petits bugs Mais ce qui est super C'est que aussi Nos contributrices A la campagne Savent qu'on est en lancement Elles savent Qu'on construit le produit On le construit avec elles aussi Donc c'est finalement Le meilleur pool d'utilisatrices Aussi pour faire ce lancement D'application Avant de passer à la plus grande échelle Et j'aimerais rebondir Sur un dernier truc Franck On te laisse enchaîner dessus C'est sur les grandes contreparties Qu'on peut mettre sur les campagnes Ça veut dire que nous Avec Flo au début On avait mis Je crois que le maximum C'était un 500 Et on s'est dit Tiens Et si on mettait Un truc à 1000 balles Juste pour voir On sait jamais Si quelqu'un qui tombe dessus Nous apprécie vraiment Et qui nous dit Il nous en a 1000 balles On s'est regardé On se dit Si on met 1000 balles Pourquoi pas On mettrait pas 5000 Si on met 5000 En vrai On met aussi 10 000 Et en fait On a eu comme ça Des contributions Qu'on a mis sur la plateforme Juste pour se dire Au cas où On a mis 2000 5000 et 10 000 2000 il y en a énormément Qui sont partis Des contributions à 2000 C'est fou 10 000 il y en a eu une Du coup c'est Ximitsu Et pareil pour celle à 5000 Où on a eu Wilfried Granier De Superprof Qui a mis 5000 aussi Et ce qui fait qu'en fait Il y a eu des changements Comme ça dans la campagne Qui ont fait qu'on a pu On a pu avoir une croissance Qui est folle Parce qu'on a simplement Pris le pari de se dire On va mettre des montants Incroyables dessus Au cas où Il y a des personnes Qui peuvent se le permettre Et de contribuer D'une façon beaucoup plus Forte et impactante De pouvoir le faire Directement sur la page Et en vrai T'as un effet d'ancrage aussi C'est à dire que tu offres une gamme Comme tu pourrais offrir Une gamme produit Tu testes aussi l'appétence Sur une audience Qui est hyper large Donc tu ancres aussi le fait Que ben 10 000 c'est possible 5000 c'est possible Et ainsi de suite Donc tu te limites pas finalement Avec ces contreparties hautes Alors peut-être que On peut aussi se dire Bah ces contreparties C'est une plus une plus une plus une Qui font l'objectif De lever final Et c'est ici 50 000 Mais en vrai L'objectif de lever final Il peut être aussi élevé Ou aussi faible Que l'on souhaite En théorie Maintenant en pratique Il y a quand même Des bonnes choses à faire Pour établir un objectif De lever Qui soit entre L'ambition Et le réaliste Et si possible Aussi proche de l'ambition Mais aussi Aussi près Du réalisme Que nécessaire Claire Est-ce que tu vois Des créateurs Des gens qui arrivent Avec des projets Où l'ambition Elle est là-haut Et toi tu les ramènes Un peu Voilà En fait le réalisme C'est ça Ou à l'inverse Des gens que tu pousses Beaucoup plus loin Parce que tu penses Qu'il y a du potentiel Alors oui Effectivement Le premier cas arrive souvent Le deuxième Un peu moins Et quand on a du temps Et qu'on voit que le projet A au fond de lui De l'ambition On les pousse complètement Pour préciser un petit peu Sur comment définir son objectif En crowdfunding Moi je m'appuie toujours Sur trois éléments Pour prendre cette décision Le premier Ça va être Comme je le disais tout à l'heure La taille de votre communauté Avant de lancer C'est-à-dire Une évaluation Numéraire De dire Ok j'ai 10 000 adresses email J'ai 5000 personnes Qui me suivent Sur les réseaux sociaux J'ai rencontré 150 personnes Lors d'un test produit Etc Etc Et vraiment Lister en volume La taille de sa communauté Le deuxième élément Ça va être L'identification D'un besoin financier Objectif Si vous avez besoin De financer un lieu Du matériel Un emploi Poser ce besoin De se dire Ok en fait Moi je sais qu'il me faut 10 000 euros Si j'ai pas ces 10 000 Je sais que mon projet Va pas aboutir Donc je vais pas mettre Un objectif à 5000 Ça ne sert à rien Deuxième élément Et enfin le troisième C'est l'ambition affichée Et c'est vrai que Trouver un équilibre Entre afficher Une certaine ambition Et se dire Ok on va y aller Mon projet a de la gueule Mon projet veut aller loin Et je vais le montrer Et en même temps Mettre un objectif Qui soit quand même Atteignable Pour être crédible Pour afficher Un certain succès On voit beaucoup Les campagnes 3000% atteint Enfin j'exagère Mais voilà On sait que ça marche Quand on voit une campagne Qui fonctionne Ça donne envie de participer Donc on est content D'avoir dépassé rapidement L'objectif Mais voilà Il faut aligner Ces trois facteurs Dans la prise de décision Essayer de trouver Un équilibre Pour se donner Les moyens De réussir Et d'atteindre cet objectif Rétrospectivement Flomo L'objectif Vous l'avez déterminé comment ? A la veuglette Non 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 En vrai On avait fait un peu Des calculs Comme le précisé Claire Sur ok Le dépôt de garantie Sera de temps Les travaux seront de temps Exactement Et on comptait aussi Sur une partie Un peu derrière Parce que le lieu Est financé Du coup une partie Par la communauté Et une partie Par des marques partenaires Dont Fiverr Évidemment Pour le temple Et donc on s'était dit Ok ça fera Il y avait un aspect Un peu marketing De se dire Ok On a des ambassadeurs Qui sont Du coup Toute la communauté Qui a participé A ce temple Et en même temps Ça aidera Du coup A faire tomber Des marques Qui veulent en gros Participer avec nous A sponsoriser ce lieu Et du coup C'était un petit peu Des calculs De se dire Ok à la fin du tableau Il nous faut tant On va aller chercher Peut-être 80% Avec les marques 20% avec la communauté Et voilà Mais rétrospectivement C'était trop En fait on n'aurait pas dû Le construire comme ça Je m'explique Et Mohamed Ça a été des discussions Houleuses Tous les deux Pendant longtemps Il y avait une bagarre Entre les deux Mais parce qu'en fait Et là je reviens C'est un peu sur la partie Mindset Et je sais qu'on l'abordera Un petit peu Un petit peu après Mais on aurait dû construire La campagne Avec du recul Sur ok Viser 50 000 Mais comme l'a dit Claire Devoir afficher 100% 1000% 3000% C'est beaucoup plus facile Première réussite Ok on a atteint Ce truc là Et aller chercher Par la suite Les 50% Sachant que nous On n'était pas super contraints Par le Si on n'a pas les 50 000 Ça se fait pas C'était plus un truc De se dire Ok c'est un pourcentage Du projet global Dont on a besoin De l'enveloppe globale Et surtout C'est l'un des risques Qui a été pris Et pourquoi on avait choisi 50 000 C'était que pour nous Justement il y avait Trop d'ambition Et il y avait aussi Un côté ego Qui était rentré Dans le calcul C'est de se dire Comment on va expliquer Qu'on va financer Un lieu De l'entrepreneuriat Européen à Paris En allant chercher 10 000 euros Sur le crowdfunding Parce que du coup C'était un truc Que j'arrivais pas A concevoir Donc j'étais buté Sur le fait De me dire On va Chercher 50 000 Sinon on n'est pas Des gens ambitieux Et pour le coup L'une des meilleures façons Et ce qu'on aurait dû faire C'est ce que dit Flo Donc dire On va Vous avez capté Qui avait Quelle position Dans l'histoire Moi je vais entendre Le plus gros montant Que Mo a pu lâcher A un moment Claire le sait Claire le sait Elle ne le divulguera pas Pour des raisons De Des sens J'avais mis Vraiment Des paliers Extrêmement élevés Et j'étais buté A me dire Mais qu'est-ce que tu racontes Non on va aller les chercher Quoi qu'il arrive Et mine de rien Sur une campagne de crowdfunding Je pense que c'est pas La bonne façon de le voir Je pense que justement Le fait de voir Qu'il y a une campagne Qui avance Et qui explose Les pourcentages Ca motive en fait Encore plus les gens A y participer Parce que les gens On remarque Et ça vous avez la remarque Quand vous allez lancer Votre campagne de crowdfunding Généralement En fait Ils en ont rien à faire De votre campagne C'est à dire que vous Vous êtes dedans Vous êtes à fond dedans Mais tout le monde On a rien à foutre de votre campagne Il y a que vous qui êtes dedans Qui vous savez Vous savez justement Ce que ça implique Que les gens doivent participer Au début Parce qu'il faut que ça monte au début Mais il y a que vous Qui le savez Et du coup nous On allait attraper les gens Mais c'est maintenant Qu'il faut le mettre Ouais ouais t'inquiète Je mettrais Y'a pas de problème Rappelle-moi après Et on mettait la pression aux gens Et là où il y a eu un déclic C'est que justement Quand il y a eu une phase Où les gens ont commencé A mettre de plus en plus Et quand les gens ont commencé A voir que le projet réussit Ils ont commencé à mettre En fait les gens par nature Vont vous donner Une fois qu'ils vont voir Que vous avez déjà réussi C'est là où ils vont miser Et qu'ils vont commencer A vous donner des sous Donc c'est pour ça Que c'est pas déconnant De commencer par des petits paliers Valider le premier palier Même si c'est pas le montant final Qu'on va chercher Et après laisser les gens Venir contribuer Et juste pour préciser un truc Qui du coup nous mettait aussi Un peu la pression Mine de rien dans la campagne C'est que nous On avait du coup défini Dans notre modèle de crowdfunding On avait défini un montant Qui était donc de 50 000 Mais si tu n'atteins pas Ce palier là T'es à 47 000 euros Tu récupères 0 euro Du coup ça veut dire Que tu t'as bataillé Pendant plus d'un mois T'as été récolté cette somme là Sans valider Et du coup tu repars de 0 dessus Donc c'était quand même Le truc de se dire Putain t'imagines Bon après s'il manque 3 000 balles Clairement tu braques Franck Et tu lui dis frérot Je te les rends Mais dans l'idée Voilà si on arrive A 35 000 ou 40 000 euros Sachant que nous On n'avait pas ce besoin De ok il nous manque Il nous faut cette somme minimum Bah ça aurait été dommage De rater louper Ce coche un peu Médiatique et communautaire De l'aspect de la campagne Donc pour atteindre Enfin de manière assez certaine Mais assez ambitieuse C'est un peu Il y a beaucoup de calage Et là c'est là où La dose de conseil D'une personne Qui a fait ça de nombreuses fois Et de KissKissBankBank En tant que plateforme Peut vraiment changer La dynamique de la discussion Qui est peut-être Entre deux fondateurs Et là d'avoir effectivement Une dose de conseil utile Et si je peux rebondir aussi En parlant du cas de notre campagne Nous on nous avait donné Une super astuce Alors déjà on nous avait dit Les campagnes de crowdfunding C'est comme les restaurants Il faut que quand les gens arrivent Le restaurant soit presque complet Parce que ça crée justement Ce côté Bon bah s'il y a du monde C'est que c'est sympa Nous clairement On avait créé un groupe WhatsApp C'est tout bête On avait fait un groupe WhatsApp On avait mis dessus Toutes les personnes On était absolument certain Que ces personnes Allaient participer Donc bon On était sur Je sais pas Je crois à peu près 150 personnes Et on a envoyé ce lien Un petit peu avant Le lancement officiel Ce qui fait que Quand on a lancé la campagne Le jour J On était presque à 100% De notre objectif Alors du coup Notre objectif C'était pas d'arriver Officiel N'était pas d'arriver à 100% Mais à plus Mais ce qui fait qu'à la fin De notre campagne On a atteint A peu près 400% Du montant Enfin de l'objectif Qui était affiché Donc voilà Je pense que Traction au jour 1 100% de l'objectif Ouais Et après on a passé les paliers On a célébré chaque palier Et à chaque fois Qu'on célébrait un palier Et clairement L'engagement augmentait Donc il y avait vraiment Une dynamique ultra positive Des messages de personnes Qui disaient Ah mais c'est super Ça marche trop bien Et puis nous derrière On se dit Alors oui en fait On est pas encore À la moitié De ce qu'on imagine Mais clairement La communication Sur les réussites Ça marche extrêmement bien Et il faut capitaliser Là-dessus Ouais Il y a un biais psychologique Là-dessus Effectivement Le succès attire le succès On l'a dit Ceci dit Donc là On parle d'un objectif On parle des contreparties Qui représentent Une sorte de panier moyen Mais il y a un taux de conversion Il faut convertir Les gens qui viennent aussi Donc le succès Appelait le succès Ça c'est un premier moyen D'amener du taux de conversion Mais comment on fait Pour la personne qui arrive Landing page Arriver à un point Où Ben ok Xibizu Qui se dit J'investis Des contributrices Des futures utilisatrices Qui se disent Ok J'y crois Et la LP Elle me convainc Comment on fait passer De Je ne sais pas exactement Ce que je vais faire Sur cette page A Ça y est J'ai la CB en main Quelle a été La structure Qui vous a permis D'émerger Avec Nous concrètement On est une start-up produit Donc dès le départ On avait un enjeu C'était d'amener Nos potentielles Contributrices Dans notre univers Clairement Quand on a lancé Notre campagne On avait juste Un site internet Quelques postes Sur Instagram Et on n'avait pas Vraiment une identité De marque Qui était très poussée Et la campagne De crowdfunding Ça a été pour nous Un moment De pousser Vraiment notre marque Et donc Clairement On a travaillé Avec une professionnelle Qui nous a fait Une page De crowdfunding Vraiment très pro En fait C'était comme Un site internet Même qualité Et ça C'est un élément Qui nous a permis En mon sens De convertir Les potentiels De convertir Nos contributrices La vidéo aussi Qui est hyper importante Parce que pour nous C'était autant d'éléments Qui étaient inexistants Avant de lancer Notre campagne Finalement Notre page de campagne De crowdfunding A été plus visitée A l'époque Que notre site internet Donc il fallait Vraiment qu'on trouve Les bons prestataires Aussi pour Traduire Notre produit Notre marque Montrer Ce que va être L'application Parce qu'on vend Quelque chose Qui est inexistant Donc il fallait faire Des mock-up Et clairement Là on a pu bien Se faire accompagner Et faire une page Qui convertisse Donc le contenu Là les supports visuels Les éléments Les mock-up Etc Pour permettre à l'utilisateur De se projeter Ça ça a permis De convaincre Et de finalement D'être quasiment Pas avec le produit En main Mais de suffisamment Se projeter Pour générer Ce passage à l'action Peut-être plus difficile Dans le cas D'un service B2B Qui plus est Comment vous avez C'était quoi Le point d'articulation Qui faisait que les gens Passaient de 0 à 1 Le truc Le truc c'est que nous J'avais senti Le besoin Vu que c'était Quelque chose Qui était quand même De notre côté Un crowdfunding Via la communauté Et via aussi Potentiellement Des personnes Qui vont les découvrir Donc moi La première version Que je vais envoyer C'est un co-priorating Qui a été très long En fait j'ai raconté Et elle rigole claire Parce que c'est elle Qui nous a tapé Sur les doigts après Mais en gros On avait vraiment Pris le temps De retracer L'histoire de Flomodia De bien choisir Le wording Sur chacune des phases Par lesquelles On était passé Pour justement En fait Partager l'histoire Montrer Par où on est passé Et où est-ce qu'on va Aujourd'hui Et au final Ce qui a fonctionné C'était justement Les conseils de Claire Vu que la première page Qu'on lui a envoyée C'était beaucoup trop long Elle nous disait Son seul mot A ce moment là C'était raccourcir Trop long Trop long Trop long On l'a écouté On a raccourci Du coup on est passé Plus rapidement Sur l'histoire De Flomodia On a moins raconté Ce qu'on a fait avant Mais on s'est plus concentré Sur ce qu'on allait construire Avec ceux qui vont contribuer Et l'objet du crowdfunding Avec un focus Sur le copywriting Uniquement dessus Donc on projetait les gens Avec des plans Avec des vidéos Avec des photos Quelques photos D'événements Qu'on avait déjà fait Et à la fin Tout simplement On leur a dit Ok si tu veux mettre Ta pierre à l'édifice Vu que c'était une construction D'un temple De l'entrepreneuriat Bon en fait On redirigeait tout Tout dessus Avec la projection Et la vision De ce qu'on allait faire Là-bas Donc permettre aux gens De se projeter Permettre de préfigurer Le résultat final Ça aussi Ça reste le point commun Alors Petit détour Sur l'aspect B2B Claire Est-ce que C'est rédhibitoire Le B2B La preuve que non Mais est-ce qu'il y a Des ajustements Des choses A faire différemment Pour ce type De crowdfunding Alors comme je disais En fait Il faut qu'il y ait Absolument une dimension Communautaire Si on est en B2B Je donne l'exemple Il y a quelques années Sur Kiss Kiss J'étais pas encore là Mais on m'a beaucoup parlé D'un projet lancé Par un kiné Qui était l'animateur D'un groupe Facebook Avec des milliers De kinés dessus Ils proposaient une solution A destination des kinés Dans leur pratique Et ça avait cartonné Votre exemple C'est un peu le même C'est à dire Des pairs Enfin c'est à dire Un lieu qui s'adresse A des pairs Des entrepreneurs Pour des entrepreneurs Ça cartonne A l'inverse Et on en rigolait L'autre jour avec Mohamed Pour moi Un logiciel SaaS B2B N'a que très peu De chances De fonctionner En crowdfunding Au sens Kiss Kiss Et c'est pour ça Qu'en général Je le déconseille Mais Mohamed me soutient Le contraire Donc peut-être qu'un jour On arrivera à faire Quelque chose là-dessus Non voilà La dimension communautaire Est quand même Essentielle Il faut projeter encore plus De professionnalisme J'imagine Sur la LP Sur la page de crowdfunding Comment vous avez projeté Ce professionnalisme Sachant qu'on était A des phases Voilà vous n'aviez pas Tous les assets sous la main Ça a été créé ad hoc Pour la campagne Comment vous avez projeté ça Comment vous avez rendu Finalement confiant Le contributeur La contributrice Dans son action De contribuer justement Pour la partie du temple On avait quand même réalisé Du coup ici Plus de 40 événements En moins d'un an Qui avaient réuni Déjà plus de 8000 entrepreneurs Donc c'est vrai Que ça faisait déjà Une belle social proof Pour se dire Ok là on va passer A l'échelle Avec quelque chose D'encore plus grand Vraiment dédié à Flomodia Avec dans lequel On pourra faire Non plus 3 événements Par semaine Mais potentiellement 10 ou 15 par semaine Augmenter la typologie D'événements Augmenter le nombre de personnes C'est vrai qu'on avait déjà Un petit peu ce MVP Du temple de l'entrepreneuriat Mais cette fois C'était de le faire A notre sauce Et à plus grande échelle Et là on a réussi Vraiment à se dire On projette les gens dedans C'est que Avant même de signer Et de récupérer le bail Du nouveau lieu On avait demandé Au bailleur De nous envoyer Les plans Qu'on a fait refaire Sur Fiverr Par l'illustratrice On lui a dit Ok on a récupéré les plans Et on a commencé A mettre directement Sur le plan Bah ici On va avoir le bar Ici on va avoir la scène Ici on va avoir La zone networking En fait on avait déjà Commencé à bosser Sur des plans Avant même d'avoir le lieu Les plans réels De ce qu'on allait avoir Et on en a fait 3 Différents des plans On a fait un plan Si jamais La campagne N'atteignait que 50 000 euros à l'époque Puisque c'était Le premier palier On avait mis Un deuxième plan Si jamais on atteignait Les 100 000 euros Il me semble Et un troisième Qu'on a utilisé Du coup pour les 50 000 Où justement On montrait Tout l'espace en plus Qu'on pouvait avoir Et sur lequel On projetait les gens Sur quoi il y allait avoir Dans le temple Et comme l'a dit Flo On a énormément appuyé Sur la social proof Qu'on a pu avoir Sur les précédents événements En disant Ok regardez ce qu'on a fait Pour les entrepreneurs En un an seulement Dans des bureaux Parce qu'ici on est dans des bureaux Et impossible d'organiser Des événements Hors soirée Et on nous a simplement Projeter sur Regardez suivez nous On va avoir un lieu comme ça Qui va être agencé De telle façon On va réunir On va ramener ici Les plus grands entrepreneurs D'Europe Du monde De France Ce sera gratuit pour vous Pour venir participer Juste suivez nous Donc Mohamed Tu dis finalement Tu t'es entouré Pour pouvoir avoir Ces plans Ces supports Et est-ce que tu as aussi Fait le choix De déléguer Certaines parties De cette façon De projeter Ce que sera Le futur produit Ou même Sur la page elle-même Est-ce que tu t'es dit Bah non Le copywriting là Les assets visuels ici Ça aussi je délègue Ou tu as fait le choix De l'internalisation Quelle a été ton approche ? Alors juste Je mets ta question Entre parenthèses Parce que je voulais absolument Rebondir sur quelque chose Dont tu as parlé Qui est le social proof Avant d'oublier Quelque chose Qui nous a permis De booster la campagne C'était les partenaires Sur les contreparties Je n'en ai pas parlé Mais ça c'est vraiment Un élément Nous qui nous a permis De capitaliser Sur les communautés D'autres start-up Ou d'associations aussi Par exemple On a eu Alors maintenant C'est une start-up Mais Fifteen Tech Qui avait une contrepartie On avait une autre contrepartie Avec une start-up Rien à voir Mais qui faisait des boissons Sans alcool Mais fondée par une femme Du coup Femme qui investisse On est vraiment allé chercher Des partenaires Qui avaient des plus grosses communautés Que la nôtre Pour faire croître Et aussi comme élément De réassurance Et montrer qu'on ne sortait pas De nulle part C'est une forme de social proof Il faut aussi via les partenaires Ces partenaires Ces partenaires ont cru en toi En ta campagne Donc CQFDM D'accord Et qui sont du coup Devenus nos ambassadeurs Parce qu'eux-mêmes communiquent Sur leur propre réseau Ce qui donne encore plus D'écho à la campagne Et donc pour répondre Les compétences qu'on maîtrise En interne Mais sinon Sur tous les éléments graphiques On a complètement externalisé Et on avait déjà Une identité de marque A la base Mais qu'à l'époque On avait fait faire aussi Par une graphiste Pour me dire ce qu'elle a dit Sur le Ne faites pas les rats Sur l'investissement Pour votre campagne Vraiment Parce que pour le coup C'est ce qui va Montrer aux personnes Qui vont venir Vous donner De leur argent Que vous avez fait l'effort Vous-même D'investir dans Dans votre page Donc quand je pense À l'investissement Je pense N'hésitez pas À aller prendre De vrais illustrateurs Pour faire les contreparties Nous ce qu'on a fait Une illustration Ça nous coûtait 40 euros Il y en a une vingtaine Sur le Sur le Sur le Sur la page De Kiss Et c'est des choses Qui nous permettent De faire ce que je dis Tout à l'heure De projeter les gens Sur la contrepartie Qu'ils peuvent avoir Et sur le résultat final Qu'ils peuvent aussi avoir Dessus Donc Investissez dessus Et c'est des éléments Qui sont réutilisables aussi Parce que nous Clairement Notre graphiste Nous avait fait Tous les éléments Sur Figma Par exemple Et bon C'est des éléments Qu'on réutilise Dans notre communication Aujourd'hui Donc même sur le long terme Ça sert Et même la vidéo D'ailleurs Parce que souvent C'est le plus grand poste De dépenses Moi je dis Faites une vidéo réutilisable Vous mettez juste le logo Kiss Kiss à la fin Si vous voulez Mais quand vous prenez la parole Vous pouvez présenter Votre projet Comme vous le ferez Dans deux mois Devant d'autres acteurs Devant d'autres Une autre audience Les concours de start-up Ça se réutilise Ça se réutilise Je confirme Ça c'est une bonne Une bonne approche De réemploi Et de convaincre Sur cette LP là Et de convaincre Sur toutes les autres LP Et tous les autres supports Qu'on va être amené à créer Bon on a eu plein de bonnes pratiques Mais il y a quand même Des créateurs Des futurs Crowdfunders Des personnes Qui aujourd'hui Sont en train de penser A leur financement participatif Et qui se disent Ok Donc là j'ai plein de bonnes pratiques Mais c'est quoi les pots de bananes C'est quoi les erreurs C'est quoi les trucs Sur lesquels Et si possible Se dire Bah voilà Si on les identifie bien Au moins on peut éviter Et Dodge the bullet Comme on dit Claire Est-ce que tu veux Tu veux parler des erreurs Que toi tu observes en général Et puis après Erel, Flo et moi Peuvent commenter Sur les erreurs Que eux ont identifiées Les pots de bananes Que eux ont vécues Alors il y en a une Sur laquelle je ne vais pas insister Pendant des heures C'est celle de ne pas Focaliser sur la conversation Communauté C'est-à-dire souvent On vient me voir En commençant Ah est-ce que tu crois Que je dois faire une vidéo Pour ma campagne Ah j'aimerais bien construire Telle ou telle contrepartie Je dis non En fait ta campagne Elle est dans trois mois Tu vas te focaliser Sur l'acquisition Donc première erreur C'est ne pas prioriser L'acquisition de communauté La deuxième Que j'observe C'est souvent La tendance à lâcher Tous les chevaux En com En même temps Au même moment Sur le même canot Auprès de tout le monde Une des clés Pour une campagne réussie C'est de séquencer Sa communication Afin de capitaliser Sur la conversion De la séquence précédente En gros C'est-à-dire Faire du teasing De la préacquisition Ouvrir un cercle D'ambassadeurs Et de early adopters Comme tu disais RL Au bout de J plus 10 Se dire ok On va déployer Un peu plus Dans un cercle Un peu plus large Peut-être via Des médias Des partenaires Etc Au bout de J plus 20 Je vais relancer L'attractivité De ma campagne Via Un jeu concours Via Une contrepartie exclusive Enfin voilà Faire un peu de gamification Et en gros Voilà En avoir toujours Un peu sous le pied A chaque séquence A chaque semaine Et ne pas tout lâcher En même temps Ça c'est vraiment La clé Pour pouvoir capitaliser Sur le succès Qui vient de précéder Trop bien Est-ce que vous Souscrivez à ces erreurs Manifestes Est-ce que vous en avez D'autres que vous souhaitez Tout de suite pointer Pour ceux et celles Qui vont faire Des campagnes de crowdfunding Je me tourne Vers RLE Et vers Flo et Maud Du coup c'est C'est de partager Les erreurs L'une des premières Qu'on a faites Et la plus évidente C'est de se lancer En deux semaines Donc si vous voulez Préparer votre campagne C'est à faire Deux trois mois Avant le lancement officiel Ensuite il y a On l'a évoqué tout à l'heure Mais fixer le bon montant Et après c'est juste Nous plein de fois On allait On allait Lâcher Vraiment la campagne En se disant Ça n'a pas passé Et l'une des erreurs Dessus C'est d'avoir Pensé ça En fait Dès qu'on est passé Par le ventre mou Comme tu l'appelles Claire Parce qu'au début de la campagne Tout va cartonner au début Puis vous allez stagner Et au bout d'un moment La stagnation va quand même Durer un petit moment Donc préparez-vous à ça Soyez au courant de ça Et pendant cette phase là Où rien ne bouge Vous allez avoir peut-être Ça dépend de la communauté Que vous avez Mais quelques contributions Dans la journée Il va falloir le tenir Parce que vous voyez Le temps passé Du calendrier Sur la plateforme Mais vous ne voyez pas Les sous atteindre La moitié Ou bien 80% Ou bien 100% Ce qui fait qu'à ce moment là Il faudra bien 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 tenir Et l'une des dernières Et une qu'on a pas assez exploité C'est d'aller chercher Des personnes Deuxième, troisième cercle Pour le coup On avait tenté Ce que tu as pu faire aussi En nous associant A des communautés déjà existantes On a créé une contrepartie Avec des communautés d'entrepreneurs Qui existaient déjà Ce qui n'a pas trop fonctionné Et en fait On s'est arrêté A une tentative Alors qu'on aurait pu aller chercher Par exemple Je dis une connerie Mais potentiellement HEC entrepreneurs En leur disant Écoutez les gars Poussez nous auprès de votre base Des étudiants que vous avez Ou bien des alumnis Et on crée une contrepartie Pour vous HEC Ou par exemple Vous avez la possibilité D'utiliser le temple Une fois par mois On aurait pu faire ça On ne l'a pas fait Donc utilisez énormément Les communautés Que vous avez autour de vous Pour aller augmenter Le nombre de contributions Que vous allez avoir Et la visibilité Auprès de votre communauté Super conseil Trop bien Des erreurs Que tu as pu observer Où tu te dis Là on n'est pas tombé Dans ce piège là Mais on aurait pu Et ça aurait été une erreur Sur notre campagne Je pense La principale erreur On en a parlé C'est de ne pas avoir Suffisamment anticipé La campagne Et aussi D'avoir pris du recul Sur la date De début Et la date de fin De la campagne Parce que nous Notre campagne S'est terminée Le 31 décembre 2023 Clairement Le soir du nouvel an Tout le monde A d'autres choses A faire Que de participer A une campagne De crowdfunding Donc c'est vrai Qu'on n'avait pas Très bien calculé Tout ça Notamment dû Au fait qu'on n'avait Pas trop anticipé Donc ça nous a demandé Un peu plus d'efforts Je pense Parce qu'on a eu Une partie de notre campagne Qui était pendant Les fêtes de Noël Donc clairement Après on a surfé dessus Mais ça demande Un peu plus Un peu plus d'efforts Et de patience Parce que la traversée Du désert On l'a eu aussi C'est pas le moment Le plus agréable Effectivement Mais d'où Là je reviens Sur le building public Mais si on sait Que c'est des choses Qui arrivent Bon bah On arrive à prendre Suffisamment de recul Et dire qu'on va On va atteindre l'objectif Malgré tout Trop bien de le dire Ça De bien choisir Votre timing Parce que nous Pareil on a lancé Le 27 novembre Donc c'est un peu Après le Black Friday Il me semble Et Noël Donc les mecs Ils ont vraiment Rien compris Au moment Et au timing Mais on n'avait pas Trop le choix Donc on l'a fait À ce moment là Je vais dire Noël Participe à ma campagne Merci Les gens sont Bains d'écoute Franchement J'aimerais bien participer Un cadeau Ils aimeraient faire Des cadeaux d'autres personnes Plutôt qu'à nous Parce que je peux comprendre Ouais trop bien Donc là on a quand même Listé des trucs à faire Des trucs à pas faire Moi je me tourne aussi Vers vous En tant que porteur de projet Comment vous avez géré Perso Ces moments là Que soit la préparation L'avant L'après Qu'est-ce qui s'est passé Après la campagne aussi Le 31 décembre au soir C'est ouf Gros soupir de soulagement Ou Bah c'est non en fait Je commence une autre phase Qu'est-ce que Au 31 au soir Qu'est-ce que tu as ressenti Hier La ligne d'arrivée quoi Je reviens sur le marathon Mais clairement Épuisée Hyper contente aussi D'avoir atteint l'objectif Et d'être allée Jusqu'au bout de la campagne Donc gros sentiment de réussite Sur le côté mental Effectivement Je pense que Bon là je reviens sur le sport Mais il faut visualiser un maximum Moi ça m'a beaucoup aidée De visualiser la campagne De me dire Ok on commence à telle date Ça va être difficile Il va sûrement avoir une traversée Du désert à un moment Donc en fait Ça nous a permis d'anticiper Ces moments là Et puis clairement Claire nous a été D'une très grande aide Parce que Bon bah si on est bien soutenu Aussi avec des experts Ça fait une grosse grosse différence Donc visualisation Et puis entourage Soutien C'est ce qui a été plus important Pour nous clairement Donc même ressort Pour vous Flo et moi Vous avez visualisé Vous avez pris deux semaines Pour visualiser tout ce qui allait se passer Ou ça a été jour par jour un peu Beaucoup de larmes Beaucoup de larmes Franck Non bah c'est vrai qu'en deux semaines En fait t'as pas beaucoup le temps De visualiser tout ça T'essayes de Il y a beaucoup d'exécutions en fait Les designs La vidéo La page qui esquisse On a commencé aussi à chercher du coup les communautés En fait t'as beaucoup de choses à préparer C'est pour ça que vraiment une des grosses erreurs Que nous on a pu faire Mais on n'avait pas trop trop le choix non plus Donc on se flagelle pas Mais prenez le temps Si vous l'avez entre guillemets Anticipez Organisez vous et tout Parce que mine de rien En fait il y a plein de micro tâches Qui sont générées par cette campagne Et en plus de faire tourner potentiellement Un business qui est déjà actif Nous pour le coup il fallait délivrer Voilà les contenus à côté sur le média Organiser les événements Enfin il y a pas mal de choses à faire Donc ouais non franchement L'organisation là dessus elle est ultra importante Et puis après pendant la campagne Bah c'est le vrai marathon Comme tu disais RL Donc il faut savoir Joger un peu les efforts En garder sous le pied Jusqu'au fond de la campagne Et puis après nous ça s'est arrêté Un petit peu avant les fêtes de Noël je crois 27 décembre 27 décembre donc après les fêtes Et ouais gros soulagement forcément On était sur Très court parce que c'est vrai qu'après Bon bah ligne d'arrivée Mais on renchaîne une course après Parce qu'il faut délivrer Vous avec le lieu Nous avec l'appli Bah il y a des personnes qui attendent en face Donc là aussi je pense que dans les bonnes pratiques Il faut tenir au courant les personnes qui ont participé Parce qu'il faut pas oublier que c'est des personnes Qui ont mis de l'argent pour le projet Donc ils attendent quand même quelque chose en retour Donc continuer à les tenir au courant Pas lâcher l'affaire Une fois qu'on a levé les fonds Et puis voilà C'est en fait l'aventure qui commence quoi Parce qu'il y a tout qui reste à faire après Et pour rebondir ce que disait Franck sur comment on le gère Et qu'est-ce qu'on fait pendant cette période-là Tu ne fais rien d'autre Que de demander de l'argent à des gens Voilà Tu passes ta journée à demander de l'argent à des gens C'est une position qui est pas toujours confortable De demander de l'argent Et franchement ça a été l'un des mois les plus C'est pas pour vous empêcher d'aller faire une campagne après Mais ça a été l'un des mois les plus compliqués De ma vie d'entrepreneur C'était cette partie vraiment crowdfunding Franchement c'est Tu pars dans un mois Un mois focus Où tu te restais focus A 1000% dans ta campagne Où justement au début En fait ça part, ça stagne Tu sais pas trop, il te reste 7 jours pour la terminer T'es même pas à 50% Donc en fait tu penses à plein d'autres choses que tu dois faire En même temps il faut quand même gérer le business Parce qu'il y a la partie crowdfunding Mais de l'autre côté en fait Il y a quand même du contenu à créer Il y a des livrables à envoyer aux partenaires Il y a plein de choses à gérer Mais ton temps il est pris par le crowdfunding Et mentalement c'est quand même une phase Un mois Si c'est pas préparé en amont Qui peut être très carnivore en énergie mentale Et santé mentale aussi Et après directement après Nous on était sur Discord A 23h55 Et on était à 49700 et quelques Donc j'étais obligé de sortir ma carte bleue Pour mettre le reste Mais heureusement après on a rafraîchi Et du coup la campagne Vous pouvez aller voir sur la page Je vous dis qu'est ce que c'est MyBank Mais c'est 50167 euros Au total Donc c'était vraiment très 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 short Pour le montant final qu'on allait chercher à 50 000 Et puis après je pense que le lendemain J'ai tapé ma meilleure sieste Ma meilleure nuit Parce que franchement j'ai dormi toute la journée Parce que vraiment en fait on sort d'une phase Où c'est ultra ultra carnivore en énergie Et puis en fait quand c'est terminé On est putain On a récolté les sous Je vais me reposer un peu Et après il faut se relever Parce que du coup maintenant t'as vendu le rêve A des gens Et maintenant il faut aller le construire Il faut exécuter Juste pour compléter sur ce que tu dis Où tu passes ta vie à demander de l'argent C'est vrai que c'est une posture ultra inconfortable Par contre Il y a quand même un moyen De le présenter différemment Et te dire qu'en fait T'es plutôt dans une démarche commerciale Où tu sais que tu vas créer de la valeur Pour ton audience Et au contraire Tu leur offres le privilège D'avoir en exclusivité Et avant tout le monde La valeur que tu crées T'inquiète pas je l'ai enrobé comme tu veux Mais c'est quand même demander de l'argent Même pour toi C'est quand même plus confortable De te présenter comme ça En disant mais en fait Ce que je fais je déchire Et je vais te faire comprendre Pourquoi tu dois l'acheter C'est vraiment le C'est une répétition générale de la suite C'est toute cette posture là Vous ne la quittez jamais De montrer la valeur Pour tout ce que vous proposez Que ce soit des partenariats Des fournisseurs à convaincre Des clients à trouver évidemment Donc finalement C'est une intensité particulière Sur un temps plus court Mais on l'a vu Les recettes pour réussir J'ai envie de dire C'est un peu les recettes de l'entrepreneur aussi De toute personne Qui a un projet Par la suite Ça va être l'exécution La planification Savoir déléguer Avoir des assets Pour supporter le taux de conversion Avoir des moyens De présenter la valeur De l'anglais Pour que ça puisse convaincre C'est le mindset perso Se mettre dans une disposition De performance Et puis Et puis pas oublier Pas oublier la suite En fait il n'y a pas de ligne d'arrivée Réellement C'est un marche-pied C'est un tremplin Tu as utilisé le mot tremplin Donc Et si finalement C'était l'entrepreneuriat Pour se tester soi Pour tester son produit Pour tester son marché A un crowdfunding Si c'était tout ça Et tout ce qu'on a dit Sur l'aspect financier Etc Je trouve que Ça fait un bon entrepreneur Un bon crowdfunder Et dernier point Vraiment ultra important Qui nous nous a étonnés Pendant la campagne C'est là Si je vous demande De penser à une personne Qui va mettre Si demain vous lancez Votre crowdfunding Pensez à une personne Qui va mettre dans ce crowdfunding Vous l'avez ? Bah elle ne le mettra pas Vraiment Parce qu'en fait Vous allez vous attendre A ce que des personnes Mettent Il y a des séquelles Vous voyez Ça laisse des séquelles Un crowdfunding Avant de récupérer un peu d'oseille Mais attention Le coeur est blessé Je suis devenu aigri Vraiment Il y a des personnes Si vous ne leur demandez pas De venir participer Dans votre campagne Elles ne le feront pas d'elles-mêmes Et en fait Vous allez simplement Être déçu Mais alors que Vous ne l'avez pas demandé Et quand on se met Dans les chaussures De ces personnes-là Elles ont une vie à côté Elles font des choses Vous votre crowdfunding Que vous faites maintenant Ce n'est pas leur problème Vous quand vous allez arriver Quand vous allez le lancer Et vous vous savez Pourquoi est-ce que vous avez besoin D'un montant Un instant T Pour eux ils ont d'autres choses à faire Ils ont d'autres occupations Donc si vous vous dites Que je sais que Cette telle personne Va mettre Je vais attendre qu'elle le mette Bah n'attendez pas beaucoup Franchement Allez la contacter directement Si vous voulez qu'elle le mette Sinon soyez très malin Comme RL Qui elle pour le coup Avez créé ce Whatsapp Des personnes Où elles savaient Qu'elles allaient mettre Elles a prévenu A l'avance On a eu des surprises aussi Des déceptions Vous allez perdre beaucoup d'amis Vous allez voir Qui sont les vrais amis Exactement Vous allez vraiment vous rendre compte Qui sont les vrais amis Qui sont les vrais partenaires Parce que pour le coup On a aussi envoyé Des gens Qui sont censés être Nos partenaires Et qui nous ont dit simplement Bah non Mais voilà Donc attention A pas vous projeter Sur cette personne va mettre Cette personne va mettre Si vous n'avez pas son oui Ou bien les sous directement Sur la campagne Partez du principe Que c'est non Et il faudra quand même Jouer dessus Pour la convaincre De participer à votre croix en vie Comme les entrepreneurs Il faut partir de De l'hypothèse la plus basse Et de se dire Je construis là dessus Et je vais chercher Vous avez aussi gagné Des belles rencontres Vous avez dit Que vous avez rencontré Certains de vos contributeurs Est-ce que c'est ça Finalement l'épilogue C'est réengager Rencontrer Et finalement Connaître ces contributeurs Ouais Pas seulement les contributeurs Mais comme je disais On a aussi rencontré Des business angels Grâce à la campagne Qui ont mis Déjà des premiers tickets Entre guillemets Parce que c'est pas De l'investissement Mais je pense C'est toute la beauté Aussi du crowdfunding C'est que ça rapproche Énormément de la communauté Les contributeurs Se sentent partie du projet Et ça c'est vraiment super quoi Ouais et du coup Pour le coup On a vu Nous ça nous a permis De mesurer l'impact Ça nous a permis De voir Quelles sont les personnes Qui croient en nous Avant même d'avoir Un projet qui est là Qui est palpable Et qui est fini Et nous en fait Ça nous rassure sur le fait Qu'on va régaler Les 270 contributeurs Qui ont contribué À la campagne On va les Ça va être des rois Au temple là-bas Ils vont avoir Le all-in dessus Parce que justement C'est des personnes Qui ont cru en nous À une phase Où on avait besoin d'eux Pour avancer Et toutes les personnes Qui viendront Là où ça commence à fonctionner Il fallait être là avant Trop bien Ah bah ça fait un beau Un bel ensemble Parce qu'il y a Beaucoup de choses Qui ont été livrées Il y a probablement Beaucoup de choses Que vous avez aussi enregistrées Et sur lesquelles Vous voulez poser des questions Donc on va faire circuler Le micro qui est juste là C'est un micro Qui peut se lancer doucement Et qui permet Bah chacun Notamment à ceux Qui ont des campagnes à venir Ceux qui sont entrepreneurs Et qui se posent La question du crowdfunding Peut-être de poser La question à nos panélistes Ah ouais Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz